d'invasion coloniale, de chocs culturels, etc. On assiste alors à un décalage substantiel entre les chaînes existantes et l'ordre du mot du monde, décalage qui témoigne alors de l'impuissance du jugement des tribunaux, au sens ancien, sauf qu'il n'est pas les plus individuels ici, subjectifs, et des procédures d'interprétation habituelles. Dans les situations les plus défavorables, le hiatus entre chaînes et mondes peut persister, simplifier et signer la mise en échec du processus interprétatif, voire la destruction progressive d'univers culturels, à l'instar du nombre de sociétés animistes ou totalitifiques, impuissantes finalement à générer une prise et une reprise du sens face à l'ampleur des perturbations qui les affaiblent. C'est vrai à Fensurie pour les sociétés, comme le montrait Bistros, dont les structures à dominante synchronique sont plus sensibles aux événements. Là, notamment, je vous envoie un superbe dialogue, confrontation, Ricœur et Bistros, paru dans la revue Esprit, je ne sais même plus la date, c'était 1969, je crois, et puis aux articles extraordinaires de Ricœur dans le conflit des interprétations consacrés à Lévi-Strauss, comment, finalement, Ricœur essaie de montrer que même dans les systèmes totalitiques de Lévi-Strauss, il y a encore une forme d'événement au sens améliotique utérmique. On peut y revenir pendant la discussion. Alors, dans les cas plus favorables, la reposition ici à ces mises en échec des processus interprétatifs qui ne parviennent pas à redonner du sens, à répondre, je dirais, au trouble qui est tellement gimentesque de l'événement, de la perturbation, dans des cas non plus favorables, on peut observer, pour surmonter la problématicité du sens d'une intensité inédite, l'invention de nouveaux chaînes, opérations parentes, du rôle joué par l'imagination dans le jugement réfléchissant chez Kant, sauf qu'ils s'opèrent ici, bien évidemment, à l'échelle collective. Invention qui peut prendre la voie d'une combinaison inédite de chaînes déjà existantes, d'une traduction ou d'une importation de chaînes existantes dans d'autres univers culturels pour fabriquer de nouveaux chaînes susceptibles de s'adapter aux nouvelles configurations du monde et de la nature. L'ampleur de ces bouleversements de sens est telle que l'individu seul, dans ces cas-là, est bien évidemment incapable de produire de son propre chef de nouveaux chaînes culturelles qui sont, par nature, collectives. Et là, je suis rentrée du Canada, très récemment en Ottawa, et quand je vois la condition des Indiens dans la rue, c'est une catastrophe inouïe. Bref, l'ampleur de ces bouleversements de sens est telle que ce n'est pas telle chaîne culturelle qui se révèle inadaptée, mais l'ensemble des structures schématiques d'un univers cultural. Par exemple, l'imposition, la pénétration du naturalisme via la colonisation, dans les aires totémiques, ne permet plus de voir dans ces sociétés, ou moins, ou de moins dans le moins, le non-humain comme la continuité psychique et sociale de l'humain. Nous ne sommes pas loin, ici, si ce n'était son préjugé de nos centristes, de l'acception forte que Patochka donne à la problématicité du sens, lorsque la totalité des ordres politiques, sociaux, naturels, est mise en suspens et en question. Dans ces cas de figure, plus rare historiquement, l'interprétation se révèle dans sa fonction la plus réfléchissante. Lorsqu'elle n'est pas mise en échec par l'ampleur de l'effondrement du sens, lorsqu'elle parvient donc à inventer de nouveaux schèmes, ce qui est relativement rare, bien évidemment, sur un point historique ou social, et à reconfigurer de manière inédite les univers culturels de signification, l'interprétation contribue en même temps à leur donner une histoire. Une histoire qui n'est pas seulement celle d'accidents ordinaires pour lesquels le diachronique n'affecte le synchronique que sur le mode linéaire, mais une autre histoire où la puissance déstabilisante du diachronique dénature entièrement la cohérence du synchronique pour le reconfigurer dans une autre structure, simplement. Je vous remercie pour votre attention. Une question. Comment t'as-tu fait ça sur les effondrements de sens, sur les effondrements de sens, distorsions, élogissements ? Il me semble que vous mettez quand même sous une même catégorie ce qui relève effectivement de ce que l'usseur n'appuie une violation de loi d'essence, comme un grand perpure, quelque chose qui empêche toute production d'une intentionnalité de signification, et puis autre chose qui relève de l'exercice même de la production de signification, qui est une légère distorsion par rapport à une norme. C'est pour ça que lorsque vous évoquez, enfin, vous évoquez lorsque vous travaillez sur la question du chêne d'ancien, j'ai l'impression qu'on est plutôt du côté de la loi, du concept, de la détermination, alors qu'en matière de symbolique, les choses relèveront peut-être plutôt de l'ordre de la norme, de la distorsion, non pas épouvant, distorsion signifiante. Comme dit Merlot, quand je reprends ce qui a été dit, je ne dis rien. Le problème, c'est de faire vibrer différemment le dispositif qui a été transmis, qui constitue le chêne. Donc, il faut sortir du chêne pour... Enfin, il faut gauchir le chêne pour que le réfléchissant puisse se mettre en oeuvre et produire du sens. Autrement, on est dans un espèce de schéma de robot, ou... etc., etc. Oui, oui, merci d'abord pour cette question. Alors, oui, alors, chez Housser, même chez Merlot, il y a fortiori chez Kant, le schématisme, il est dans le sujet transcendental. Donc, il est dans... Chez Merlot ? Enfin, chez Merlot, moins, mais en tout cas, chez Housser, en tout cas, chez Housser, chez Kant, c'est très clair. Non, mais justement, effectivement. C'est pour ça que... Non, non, mais c'est pour ça que je m'étais, lorsque j'évoquais le problème des violations de lois des sens, là, on est effectivement dans le vocabulaire de la loi, de la détermination, du côté conscient. Mais en revanche, du côté Merlot, il n'y a pas de conscience constitutionnelle. Non, 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 c'est clair, non, c'est clair. Et surtout, c'est le vocabulaire de la chêne, etc. Ah, un très droit sur le tabulaire, un très droit, ouais. Oui, mais... Ton très beau, quoi. Moi, je n'ai pas parlé de normes, bon... Justement, c'est... Oui, je n'ai pas parlé de valeurs, ou de... Là, je ne me suis pas situé, justement, dans la perspective... Pourquoi non ? Parce que, au fond... Parce que ce n'est pas mon problème. Là, ce n'est pas mon problème. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Mais, en tout cas, ce n'est pas le problème sur lequel je travaille, qui n'est pas le... Plutôt le rapport aux valeurs, distorsion, des phénomènes de distorsion, de sens par rapport aux valeurs. Et surtout, ce qui m'intéresse, ce sont les échelles, ou les degrés d'intensité, entre des petites... Je dirais, des petites distorsions du sens de la vie quotidienne. Je ne sais pas, moi... Bon, il n'y a pas besoin de donner dix mille exemples. Vous allez dans un magasin, une orange, qui a vraiment une forme extrêmement bizarre, bon... Mais ça ressemble quand même un peu à une orange. Bon, donc là, il y a toujours le chêne, bon, mais là, il y a quand même une perturbation, un problème de décalage, entre... Donc, bien évidemment, entre... Donc là, on va se mettre en place quelque chose comme une forme d'interprétation, effectivement, puisqu'il n'y a pas de saisie immédiate de ce qui se passe. Et puis, des grands registres... Enfin, c'est une échelle avec des grands registres de méta, si je puis dire, distorsion, d'univers symbolique, d'univers des valeurs, je fais l'allusion tout à l'heure à la destruction des systèmes symboliques que je faisais dans la société totémique ou anémiste, etc., etc., etc. Donc là, lorsqu'on a affaire à ces grands systèmes de distorsion, évidemment, l'individu seul est complètement impuissant. Tout cela se fait, bien évidemment, de manière collective. C'est pour ça que les tentatives qui ont été faites aussi bien par Durkheim dans les formes alimentaires que par Lévi-Strauss dans l'entreprise structurelle ou par Bourdieu, même dans le sens pratique, effectivement, de sociologiser, si je puis dire, le schématisme kantien, même si, à condition, parfois, de moins rigidifier qu'ils peuvent le faire. C'est pour ça que, moi, dans mon travail, j'essaye de conjuguer, je dirais, une perspective d'inspiration, on va dire, pragmatiste, ou socio-phématologique, on va dire, héritée de Schutz, avec une perspective, on va dire, post-structuraliste, qui n'est pas un structuralisme pur et dur, qui n'en dégresse pas, par l'avantage, oui, mais chez des scolars, en tout cas, quand on parle de la nature et des cultures, ils laissent place, tout à fait, justement, à des phénomènes de distorsion, etc., etc., il y a même, je crois, des ponts à faire entre les travaux de Schutz, là-dessus, sur ce que Schutz appelle des chaînes interprétatives, justement, et avec ce qu'est écrit Descola dans ses chapitres sur le schématisme, même si Descola ne cite pas Schutz. Je peux encore un mot ? Oui, oui, disons, disons, Très rapidement, c'est juste, on ne va pas pour plus, parce que le nombre de Tarot ne me revient pas, mais est-ce que, alors, on recommence ce que vous avez dit, est-ce que vous accepterez, car le départ, on peut, ce que l'on peut appeler des distorsions qui sont génératrices de sens, à savoir, vous prenez le Grévis, par exemple, et regardez la participation d'André Gide, dans les notes de votre page, constamment, constamment, il gauchit la norme, constamment, il se passe quelque chose, mais ce n'est pas une distorsion qui demande une interprétation, parce qu'elle est immédiatement significative, versus celles qui sont opaques et qui demandent des sparadraps, comme exemple, oui. Oui, oui, mais tout à fait. C'est bon, alors. Tout à fait, tout à fait. Sujet. Et même si on reprenait, je ne sais pas, dans un autre cas, le vocabulaire goffmanien, c'est un autre rôle, par exemple. C'est un rôle chez Goffman. Ou alors, aussi, à la fois la notion de rôle, ou, dans l'asile, la distinction qui fait entre, comme on s'appelle, entre adaptation primaire et adaptation secondaire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, soit, une conformité de l'individu par rapport à la norme, par rapport au rôle qu'on attend de lui, ou soit, lorsqu'il y a, justement, distorsion, et lorsque les individus, par des comportements déviants, précisément, ne font pas ce qui est en train de faire. Ce qui me semble intéressant, c'est que, précisément, lorsque l'acteur social, ou l'individu social, joue pleinement son rôle, sans se poser de questions, sans qu'il y ait une distanciation de sens sur ce qu'il est en train de faire, mais, pour reprendre, finalement, l'exemple d'une preuve fresque du garçon de café, chez Sartre, et d'ailleurs, Goffman a lu, quand il a fait synthèse à Paris, il a lu Sartre. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Le garçon de café, qui joue pleinement son rôle de garçon de café, sans se poser la question de ce qu'il est en train de faire, sans qu'il se dire, est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose de la vie ? J'en ai marre d'être un garçon de café, oh là là, etc. Il n'interprète pas. Il est dans une saisie immédiate de son rôle de... Il peut y avoir des micro-interprétations, si à un moment donné, je ne sais pas, il y a une situation qui était un peu différente dans, je ne sais pas, dans le restaurant, dans le calme, dans le bar, dans le travail, etc. Mais, au sens fort, il commencerait à interpréter véritablement son rôle, déjà, dans le processus d'apprentissage. C'est là où on est le plus. Je dirais, dans un processus, je dirais, d'interprétation, c'est lorsque le rôle ne va pas de soi. Soit ne va pas de soi au départ, parce qu'on ne le connaît pas, soit ne va plus de soi. J'ai une petite question. C'est un élève, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement le rôle de schématisme naturel, dans le sens que, il me semble que, quand il n'y a pas de problématisation du sens, c'est une schématique culturelle qui est perçue comme naturelle. Et donc, comment peut-on distinguer les deux moments, peut-être analytiquement, on peut distinguer les deux moments, mais en effet, est-ce qu'on peut dire, il y a un sous-jacent de schématisme naturel qui est partagé par tous, et puis les cultures déclinent ce schématisme de façon différente, alors, ça ne me semble pas conjoint avec le discours que le schématisme naturel, c'est ce qui est perçu naturellement. Ce qui est perçu naturellement, c'est ce qui est culturellement. Non, c'est ça que, peut-être que je n'ai pas compris ces points-là. Oui, oui. Pas tant, pas tant. Non, la question, j'ai une question, ça règle de la question de la modernité. C'est vraiment une question. Donc, est-ce que selon vous, dans la modernité, il s'est passé quelque chose d'important par rapport à la façon dont, en général, on conçut les sujets qu'ils interprètent ? Donc, la postulation de l'individu naturel qui s'est contrapposée, qui s'impose à la société et qui, en effet, peut poser les bases, même pour votre philosophie de l'interprétation, vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi votre philosophie de l'interprétation n'est pas possible avant de la modernité ? Parce que peut-être il n'y avait pas cette idée d'un sujet qui va se différencier par un sujet. Merci. Je vais commencer par la deuxième. Bien évidemment, le concept de modernité, c'est très compliqué, mais il faudrait des heures. mais si on assimile avec une mise au premier plan du sujet, alors pas forcément dans sa mouture cartésienne, mais en tout cas avec une plus grande importance accordée au pouvoir de l'individu, je sois disant de l'interprété lui-même. Oui, il y a eu des transformations historiques, bien évidemment, la réforme protestante, bien évidemment, si on se situe sur ce terrain-là, a joué un rôle absolument considérable dans la question, par exemple, de l'interprétation des textes, qui ne devait plus être systématiquement médiatisé par une autorité souveraine, etc. Donc, il y a bien évidemment des effets par rapport à ça qui sont considérables. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant, et c'est en cela les sciences sociales ou l'anthropologie, que de fait, l'individu aurait une espèce de souveraineté lui-même, il est aussi constituée à la fois de chaînes naturelles mais au sens ici universel, une sorte de structure d'accueil au sens de François Jacob et qui ne peuvent être actualisées de toute manière que dans des systèmes sociaux et symboliques donnés. C'est-à-dire que, évidemment, l'enfant à la naissance dispose de ces structures d'accueil, mais s'ils ne sont pas actualisés dans des univers sociaux, culturels, éducation, etc., ils resteraient virtuels. Donc, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire qu'avant la modernité, il n'y avait pas de problematicité du sens. Là, ça rejoint quasiment la thèse de Patochka où il dit que finalement...